Bonjour, je suis le docteur Romain Cador, cardiologue au sein des hôpitaux Saint-Joseph-Marie-Lanneau et chef du service de cardiologie du site de Saint-Joseph. Le service de cardiologie s'organise autour de plusieurs unités. Il y a tout d'abord l'unité des soins intensifs de CESLI. Il vise à prendre en charge de façon très attentive et active les patients les plus instables. Il y a également une hospitalisation conventionnelle de 20 lits, c'est-à-dire ouvert sur la totalité de la semaine. Et à côté de cela, une unité d'hospitalisation de semaine de 10 lits, plus spécialement réservée pour les patients programmés. Et enfin, il y a eu un virage ambulatoire très fort, avec la création d'un hôpital de jour de cardiologie interventionnelle, principalement pour les gestes de coronarographie et d'angioplastie, d'environ 13 lits. Et une unité d'hôpital de jour bilan, qui vise à faire des bilans non-invasifs, comme de l'imagerie des explorations cardiaques, d'environ 6 lits. Pour assurer cette prise en charge, 365 jours par an est aussi diverse. L'équipe de cardiologie est nombreuse et pluridisciplinaire. Il y a tout d'abord 28 médecins, temps plein ou temps partiel, 3 cadres, 2 infirmières référentes, 39 infirmières, 68 aides-soignants, 10 ASH, 9 assistantes médicales, 3 brancardiers et 1 magasinier. Il y a également associé à cette équipe, plus spécifiquement dédiée à la cardiologie, des personnels qui ont une activité transversale, comme des diététiciens et des assistantes médicales. L'ensemble de ces acteurs se réunit plusieurs fois par jour dans chacune des unités pour coordonner leur prise en charge et discuter des patients et optimiser la communication entre les différentes équipes. Nous prenons en charge toutes les pathologies cardiaques. En premier plan, il y a bien évidemment les urgences qui arrivent soit par le SAMU, soit par notre service des urgences, soit directement adressées par des médecins de ville et notamment par les cardiologues. Ces patients, très généralement, nécessitent les soins intensifs. A côté de ces prises en charge urgentes, il y a tous les patients hospitalisés pour des bilans, de dépistage en général, mais quelquefois de réévaluation. Pour ces patients, nous allons privilégier des examens programmés multiples qui comporteront une échographie cardiaque, un test d'effort, un scanner ou une IRM, mais également des examens parfois invasifs comme la coronarographie ou des gestes thérapeutiques comme l'angioplastie coronaire ou la pose d'un pacemaker ou un geste d'ablation rythmologique. Nous disposons de l'ensemble des professionnels et plateaux techniques pour prendre en charge toutes ces pathologies cardiovasculaires. Parmi les pathologies que nous prenons en charge, nous pouvons citer notamment l'insuffisance cardiaque sur laquelle nous avons particulièrement travaillé. C'est une pathologie chronique, c'est-à-dire qui va avoir tendance à récidiver si la prise en charge n'est pas optimale. Nous avons pour cela mis en place un parcours coordonné comprenant un médecin hospitalier, un médecin de ville, avec de la télésurveillance, des hôpitaux de jour de réévaluation, mais également nous avons recruté des infirmières de pratiques avancées spécialisées en insuffisance cardiaque et qui seront l'interlocuteur privilégié du patient. Nos cardiologues sont pour la plupart, chacun spécialisé dans un domaine très spécifique et une technique de pointe. Il y a les cardiologues interventionnels qui vont s'occuper plus spécifiquement des coronaires, les rythmologues qui vont s'occuper des pacemakers, des défibrillateurs et des gestes d'ablation, et des cardiologues qui vont s'occuper plus spécifiquement des explorations cardiaques et notamment de l'échographie. Pour cela, nous disposons d'un plateau d'exploration permettant l'évaluation et le diagnostic de l'ensemble des pathologies avec des appareils d'échographie de dernière génération, permettant une analyse du cœur en 2D, en 3D, au repos ou à l'effort. Nous collaborons également très fortement avec les radiologues qui, grâce à deux scanners et deux IRM, participent eux aussi au bilan cardiologique. Nous sommes une équipe soucieuse d'apporter les meilleurs soins et traitements à nos patients dans une dynamique pluridisciplinaire, mais focalisée sur l'intérêt spécifique de chacun des patients.